Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo Je sais que je fais toujours la même intro Mais que voulez-vous, c'est... c'est comme ça J'espère que vous allez bien, vraiment, donc c'est pour ça que je le dis Et bienvenue, si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne Alors aujourd'hui on se retrouve, on va se faire un petit unboxing J'ai reçu des colis, on les a un petit peu entrevus dans mon... dans mon vlog Mon tout premier vlog d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu N'hésitez pas à aller le voir si c'est pas le cas Je vous l'afficherai là-haut dans le petit i, mais c'est la dernière vidéo Et donc j'avais envie de les ouvrir avec vous, bien sûr Il y a deux colis essentiellement, un colis make-up, un colis skin care On va découvrir ensemble tout ça Je vais vous donner mon avis Donc il y a un colis Martin Cosmetics Ça si on dit cosmétique ou Martin Cosmetics Donc il y a que du make-up Et le deuxième colis c'est YesStyle Alors là il y a quand même beaucoup plus de choses Je crois que j'ai commandé une quinzaine de produits C'est la première fois que je fais une commande sur le site YesStyle Je voulais vraiment découvrir le site parce qu'il y a de tout J'ai commandé des fringues, des masques, du skin care, des accessoires, enfin plein de trucs Je voulais vous donner mon avis comme ça, déjà à chaud Mais on va commencer par le make-up, par Martin Cosmetics Je vais déballer ça, bien sûr Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne N'hésitez pas à donner de l'amour, à donner de la force, à me soutenir Tout simplement, vous cliquez sur le petit bouton rouge en bas C'est gratuit, ça coûte rien Et pour les créateurs de contenu, même les tout petites créatrices de contenu comme moi Ça encourage et c'est énorme, donc merci beaucoup Donc la commande Martin Cosmetics, je l'ai faite avec vous directement Justement il y a une semaine, 7 jours, précisément 8 jours Pendant que je faisais mon vlog en fait On a découvert le site ensemble et tout ça Donc je ne vais pas vous réexpliquer pourquoi j'ai voulu commander sur Martin Cosmetics Que ce soit pour la personne ou pour vraiment les produits en eux-mêmes Tout ça je vous l'explique dans le vlog Là on va plutôt se concentrer sur ce que j'ai reçu Et effectivement, comme je vous l'avais dit, la livraison s'est faite en une semaine Donc j'ai halluciné, j'ai été livrée directement à La Réunion Bien sûr, aucun frais supplémentaire Pas de frais de douane ni rien je veux dire Et voilà, c'était marqué livraison entre 5 et 8 jours ouvrés Ça a été le cas, j'ai fait la commande le lundi 15 mars Jour du vlog, aujourd'hui on est mardi 23 mars Et ce matin j'ai reçu mon colis Donc franchement déjà je tenais à dire que ça c'est top, top, top Le délai de livraison est respecté, j'habite à l'autre bout du monde Donc vraiment ça je suis super contente Pour celles qui habitent en métropole, vous êtes sûrement habitués à recevoir les colis comme ça hyper vite Mais quand on vit à l'étranger ou dans n'importe quel dom-tom Que ce soit La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Martinique, Guadeloupe, n'importe où On a l'habitude d'attendre des plombes et des plombes pour recevoir nos colis Donc quand ça arrive comme ça en une semaine, franchement ça fait plaisir Donc le petit colis, il se présente comme ça, tout simplement Donc en fait on a un carton sur lequel on a directement indiqué la marque Martin Cosmetics Franchement moi je trouve ça top, c'est à dire que tous les cartons ont été vraiment faits Conçus, dessinés, designés à l'image de la marque Ce qui est très rare je trouve, enfin j'ai rarement reçu un colis À part Chanel où vraiment il y avait le nom de la marque sur le colis Et là on a un petit papier sur lequel on a marqué Martine ta super copine Alors je crois qu'au tout début, quand elle a commencé son site On recevait un petit papier, j'avais vu des vidéos dans lequel il y avait marqué Merci ma petite salope ou un truc comme ça Donc elle a changé avec son fameux slogan Comment elle dit déjà ? C'est Martine ta super copine Enfin c'est un truc comme ça Franchement c'est sympa Signé donc Martine Donc tout est emballé dans un petit papier de soie bleu Je sais pas c'est bleu, bleu marine, bleu azur comme ça Et donc on a à l'intérieur les produits qui se présentent comme ça Franchement déjà rien à dire au niveau de l'emballage et tout C'est top, c'est joli, c'est propre, ça donne envie Rien à voir avec le colis YesStyle que j'ai reçu On verra ça tout à l'heure Comme je vous l'avais dit, j'avais moins 10% déjà sur la première commande Donc ça c'était cool Et au moment où j'ai commandé, à partir de 40€ d'achat On avait un liquide mat offert Je vais commencer par ça Parce que ça faisait partie des produits que je voulais vraiment tester Chez Martine Cosmetics Ces fameux rouges à lèvres Vous le savez, je suis pas une grande grande fan des liquides mat Je suis plutôt team rouges à lèvres, raisins, onctueux, hydratants, etc Mais avant de faire ma commande, je me suis bien renseignée J'ai regardé plein de vidéos Et ces liquides mat ont l'air quand même assez différents des autres Et ils ont l'air de ressembler à des raisins Donc on va voir ça J'en ai commandé 3, enfin j'en ai commandé 2 Et j'en ai eu un en cadeau La teinte Edith, la teinte Cyprine et la teinte Arlette Donc j'en ai eu un cadeau en 1 des 3, je sais pas lequel Les packagings sont magnifiques je trouve Enfin le packaging secondaire, voilà il est cartonné Noir avec un dégradé de couleur Donc c'est la teinte du rouge à lèvres en fait Donc déjà je trouve ça génial Puisque rien qu'à l'extérieur on voit déjà quelle teinte on a Le logo Martin Cosmetics, enfin franchement top Je vais prendre la teinte Arlette Bon ils font 2 ml, donc ça c'est des formats classiques Je vous mettrai les prix à l'écran si ça vous intéresse Ils sont vraiment trop trop beaux Regardez ça, ils sont vraiment classe Alors c'est une sorte de... Donc c'est du plastique Mais il est tellement brillant, tellement de qualité Qu'en fait on dirait du vert Enfin je sais pas, ouais c'est du plastique Ouais mais pareil on a le même design en fait que sur le packaging secondaire avec le dégradé noir et de la teinte en question On voit qu'elle a vraiment passé du temps à designer ses packagings, ça lui ressemble je trouve Je trouve que c'est magnifique comme packaging, ça fait un peu rock Ouais j'adore Alors tous les produits sont fabriqués en Italie, l'Italie qui est the best of the best pays je pense Producteur de tout ce qui est beauté, mode, etc Alors l'embout des rouges à lèvres est comme ça, c'est à dire un peu incliné Moi j'aime bien ce type d'embout parce que je trouve que ça épouse super bien la forme de la bouche Et ça donc c'est la teinte Arlette qui est sublime Oh là 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 là, mais regardez ça Regardez, alors c'est une sorte de rose Je sais pas, je saurais pas comment définir cette teinte Je vais l'appliquer, je vais l'appliquer, je m'en fous De toute façon je voulais vous faire un, j'enlève mon lavelo, un crash test en fait Avec tous les produits Martine Cosmetics quand je les aurais reçus Mais le truc c'est que j'ai reçu le colis ce matin, j'étais déjà maquillée Donc je me suis dit j'ai pas tout enlevé Mais je vais vous faire un full face avec tout ça Mais là j'ai quand même trop envie d'essayer cette teinte Je fais pas de contour de lèvres et tout, moi j'y vais comme ça Alors là j'ai passé une seule couche, je trouve ça déjà très 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 joli Regardez comme c'est, je sais pas, j'adore J'adore cette teinte Arlette, elle est trop trop belle je trouve En une seule application, donc j'ai cette opacité là Moi personnellement ça me suffit Et en fait dans le petit embout, vous avez un petit réservoir Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure que j'ai appliqué Ce qui permet que ça, comment dire, ça dépose en fait plus de produits Puisque le petit embout mousse contient aussi à l'intérieur du produit C'est hyper onctueux, c'est pas du tout sec en fait Et c'est pour ça que moi j'aimais pas les liquides mat Je m'étais fait une idée un peu, enfin j'ai dû en essayer peut-être des mauvais Je le sens pas sur mes lèvres, je sens rien du tout J'ai l'impression de pas avoir de rouge à lèvres J'ai l'impression de rien avoir Et je ressens pas le besoin de mettre, je sais pas, du labello, un baume à lèvres Comme c'est le cas souvent avec des liquides mat C'est pas sec, on le sent pas Je vous jure on a l'impression de rien avoir sur les lèvres C'est très bizarre et c'est très agréable Bon, si je commence à essayer tous les produits là dans le unboxing Par contre ça va pas le faire, ça va durer 1000 ans Mais je vous ferai le crash test et je testerai tout Mais quand même, là j'avais trop envie Franchement j'avais trop trop envie Oh là là je suis contente Ça va me réconcilier avec les liquides mat, je vous jure Ensuite nous avons la teinte Edith Je crois que c'est celle pour laquelle j'avais craqué en premier sur le site Alors Edith, voilà, c'est un rose aussi vous voyez Mais c'est pas le même rose, c'est différent Je vais le swatcher à côté Parce que je vais pas tous les essayer quand même Ça ressemble un peu, vous allez voir Sauf que là on est sur un rose un petit peu plus nude Avec je dirais des petits sous-tons un petit peu violets Finalement là on est sur un rose un peu rouille Et là Edith sur un rose vraiment Qui tire vers le nude Un peu plus shiny j'ai l'impression J'adore ça aussi, c'est le genre de teinte que je porte tout le temps en fait Je sens que je vais adorer celui-là aussi Et le tout dernier donc qui est la teinte Cyprine Qui est le genre de teinte dont je suis absolument fan aussi Vous savez ces teintes un petit peu rouille J'en avais trouvé un chez Sephora Collection J'en ai beaucoup beaucoup parlé Et un chez Dior Et là quand j'ai vu cette teinte Cyprine C'est exactement ça Ça a l'air en tout cas exactement ça Un rouille Ah non en fait non, c'est plus un nude en fait A le voir comme ça sur le packaging On aurait dit un rouille Mais en fait non Ah mais ça y est je me rappelle de la photo sur le site C'est la fille qui a le piercing dans le nez Avec des lèvres pulpeuses absolument divines Et elle porte ce nude Donc là on a le nude plutôt rosé Et là on a le nude plutôt qui tire vers le marron C'est à dire le nude plus classique Mais quand même avec des petits sous-tons rouille Ça ça va être magnifique sur les lèvres aussi Et pas besoin de faire de contour de lèvres Vous avez vu j'ai appliqué direct Après parfois il vaut mieux en faire Parce que les liquides mat Parfois ils bavent un peu autour Dans les petites ridules et tout ça Mais là en tout cas moi Écoutez je l'ai appliqué sans contour de lèvres Sans rien Ça ne bave pas du tout Pourtant j'ai quelques petites ridules autour des lèvres Ça fait très propre Très net Même sans crayon Donc je suis vraiment contente Bon voilà les trois liquides mat Que je me suis commandé Vous avez déjà vu du coup le harlette Sur mes lèvres Ensuite j'ai commandé trois produits pour les yeux Alors j'ai commandé d'abord Le fameux eyeliner Jeux de bitch Puisque moi j'ai fini La plupart de mes eyeliners Dont mon tattoo liner De chez Kat Von D Et mon Better Than Sex De chez Too Faced Et quand j'ai vu celui-là Je me suis dit Il me le faut absolument Il était enfin back in stock Parce qu'il a été en rupture Pendant je ne sais pas combien de mois Donc je suis déjà en train de l'ouvrir Je ne vous montre même pas On est sur Alors voilà un packaging secondaire Tout noir Mais je ne sais pas si vous voyez un petit peu Il y a des inscriptions Un petit peu en relief C'est vraiment très très joli Il y a mon petit chat Il y a ma petite chatte Popie Qui est venue avec moi Donc si vous entendez des bruits à côté C'est normal Et donc voilà L'eyeliner il est tout simple Franchement il se présente comme ça Noir Indication voilà Martin Cosmetics Et la pointe est ultra fine Alors un petit peu moins fine Que le tattoo liner Et le Better Than Sex Mais si c'est top Regardez Je viens de tracer un trait là Sur ma main La pointe est ultra fine Franchement moi c'est tout ce que j'aime Moi je ne suis pas fan des gros gros traits de liner Très épais C'est vraiment ça que j'aime Il est très très noir Il marque tout de suite Il est déjà en train de sécher Bon il y a le ventilateur à côté Mais ouais Je vais me faire un petit make-up là Avec ce liner J'ai commandé le mascara Alors pas le deuxième qu'elle a créé Qui est le orgasmic Moi j'ai commandé le premier Donc le bombastique Donc là c'est pas vraiment le même packaging On a des petits fruits dessinés un petit peu dessus Des petits fruits Des petites bombes Il y a aussi des petits yeux Des piments Enfin il y a pas mal de trucs Ah il est popi Non Le orgasmic Le nouveau il est rose Il me fait penser au mascara Better Than Sex De Too Faced Un peu pareil rose mat Comme ça Et le bombastique Ah je pensais qu'il était noir En fait il est argenté Comme ça il est trop beau Regardez comme il est beau Et d'ailleurs on voit les petits yeux Les piments Les petites bombes Il est magnifique ce packaging On voit vraiment Je veux dire sa patte quoi On voit vraiment Comment dire C'est une marque créée de A à Z C'est pas des produits Sur lesquels on rajoute son logo et tout Ça lui ressemble Et j'adore 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 J'en ai pas des mascaras Avec ce design là Alors la brosse Comment elle est la brosse Bon plutôt classique Elle est comme ça Il est censé apporter A priori Plus du volume Que de la longueur Si je me trompe pas Je crois que c'est pour ça Que je l'ai pris d'ailleurs Parce que moi je recherche Plus volume que longueur S'il peut apporter les deux Franchement tant mieux De toute façon Je testerai en même temps Que le liner Et dernier produit J'ai commandé Une petite palette De fards à paupières On avait regardé ensemble Il y avait la Chaud de Chouin Qui est la dernière sortie Mais qui sont des couleurs Voilà que je vais pas forcément Mettre au quotidien On avait la petite Chouin La grosse Chouin La douce Chouin Et bon Vous aurez pas beaucoup de surprises Mais Poppy Arrête Poppy Elle me mord les pieds Parce que c'est un petit chaton Elle s'amuse Elle mordille Poppy je vais te mettre dehors Maman elle filme une vidéo Et c'est vrai que dans le vlog Bon je pense que vous aviez pu voir Que ma préférence Elle est quand même Vers la petite Chouin Qui sont des teintes Que je porte Enfin que je vais porter Le plus au quotidien Donc le packaging Il est comme ça Tout noir Matte Martin Cosmetics J'espère qu'il n'y a pas de casse Vraiment C'est un peu le risque Quand on commande des palettes Moi j'ai toujours peur Qu'un phare ou plusieurs Arrêtent cassé même Alors c'est comme ça C'est trop joli Encore une fois Noir matte Avec le petit logo Martin comme ça C'est sobre C'est chic C'est rock Mais moi j'aime beaucoup Beaucoup Ah il n'y a pas de casse Oh là là C'est le C'est quand on ouvre la palette Il n'y a pas de casse C'est le soulagement quoi Alors on a un petit plastique Pour protéger les phares Je vais vous montrer la palette Donc déjà On a un petit miroir Comme ça Enfin petit Plutôt pas mal Franchement Il n'est pas si petit que ça Et donc la douce Chouin Se présente comme ça On a neuf phares à l'intérieur Déjà on a un noir matte Et donc ça pour moi C'est le top du top Ne serait-ce que pour faire Simplement un rat de cil En guise de liner Un peu fumé On a des phares mattes Des phares irisés On peut faire Voyez des make-up Assez nude On a cette teinte là La teinte orange Un peu flash La Marie-Josée Qui peut apporter Un petit peu de couleur Au make-up Et quelques teintes Comme celle-ci Celle-ci Qui sont un petit peu Des bords de rouille Des teintes que moi J'adore sur les yeux Donc voilà On peut faire du nude On peut On peut faire des trucs Très très simples En appliquant juste celui-ci Sur la paupière mobile Par exemple Franchement moi j'adore J'adore C'est le genre de teinte Que je porte au quotidien J'aime beaucoup Le petit logo Martin Ici sur le phare du milieu Je trouve ça très très beau Ça apporte la petite touche Donc dans un crash test Je ferai un total make-up des yeux J'essaierai de faire Quelque chose d'assez joli Avec la palette Avec le liner Le mascara J'utiliserai les autres Rouges à lèvres aussi Voilà pour Martin Cosmetics On a 6 produits Je suis vraiment ravie De ma commande Et ravie de l'avoir Découverte avec vous aussi Dites-moi bien sûr Comme d'habitude Dans les commentaires Si vous connaissez la marque Si vous avez déjà Essayé certains produits Si ça vous tente Ou pas du tout J'aime avoir votre avis Toujours Et donc on va passer Au colis YesStyle Alors Je ne vais pas vous montrer Le colis Parce que le colis Est arrivé vraiment Dans un sale état Vraiment un sale état Je vous assure Donc j'ai tout sorti Du colis Et je vais vous présenter Les produits Je ne sais pas Ce qui s'est passé Pendant le voyage Mais franchement Les produits étaient Très très mal emballés Le carton n'était pas Solide du tout Ce qui fait qu'il s'est percé Rien à voir Le soin apporté A la préparation De l'envoi Et du colis N'a rien à voir Par exemple Avec Martin Cosmetics Là c'était quand même A l'arrache Et alors J'ai voulu tester Pour la première fois Ce site YesStyle Dont tout le monde parle Qui devient de plus en plus connu C'est vrai que les prix Sont super attractifs Je vais vous les mettre aussi Au fur et à mesure De la vidéo Les prix sont très attractifs J'ai bénéficié en plus Pareil de 10% Parce que c'était La première commande Et j'ai obtenu Un code promo Je suis allée sur la chaîne De Sonia Seller Qui a un code promo Permanent en fait Sur YesStyle Donc c'est vrai que Tout ça mis bout à bout J'ai eu quand même Pas mal de réductions J'ai voulu vraiment Découvrir le site Donc j'ai commandé Plusieurs choses Des vêtements Des masques Des produits Voilà Skincare Des accessoires Etc Par contre Là le colis a mis Quasiment deux mois A arriver Donc j'ai essayé De tout rassembler Comme ça Dans une petite boîte Mais tout ne rentre pas Parce qu'il y a les vêtements Qui sont par terre D'abord Je voulais absolument Me recommander Le fameux sérum De la marque Tiam Que j'avais reçu D'abord Grâce au site Stylvana Qui est un sérum Très très concentré En vitamine C Il y a 20% De vitamine C A l'intérieur J'ai tellement aimé Ce produit Mais je l'ai tellement aimé Son effet sur la peau Il est incroyable Ça fait une peau Rebondise Repulpée Enfin c'est Incroyable Du coup je voulais Absolument me le recommander Donc j'en ai commandé deux Tellement je l'aime Franchement il fallait Que je fasse une réserve Mais le nom du sérum A changé Quand moi je l'avais reçu Du site Stylvana Il s'appelait Le My Signature Wet C Serum Et là en fait Il a changé Maintenant c'est Le My Signature C Source Serum Donc les packagings Se présentent comme ça Donc je vous dis J'ai commandé deux pots Alors Tiam C'est une marque coréenne Donc c'est marqué Made in Korea Par contre Tout 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 Absolument tout Est écrit en coréen Donc c'est très difficile De vous expliquer Voilà la composition Des produits etc Les deux font 50ml Et donc à l'intérieur On a de la vitamine C 20% de vitamine C Toujours Du glutathione Et de la vitamine Je ne sais plus quelle vitamine Je crois que c'est B5 Je ne sais plus trop Donc le nom du sérum A changé Mais c'est toujours La même marque Et c'est toujours Le même packaging Donc en fait C'est un petit flacon Comme ça Et vous insérez La pipette A l'intérieur Moi j'aime beaucoup Ce genre de produit Avec des pipettes Ça fait très pharmaceutique Très médicamenteux Mais déjà Je trouve ça très pratique Je ne sais pas En plus j'aime bien Bon le site Franchement J'aurais dû vous en parler En premier peut-être Le site Je trouve C'est mon avis personnel Mais je trouve Que c'est un peu brouillon En fait Il y a tellement de choses Sur le site Qu'on s'y perd un petit peu Parce qu'ils vendent vraiment De tout Du maquillage Du skin care Des vêtements Des accessoires Des affaires de coiffure Enfin C'est un peu Le fourre-tout On va dire Alors on a la catégorie homme La catégorie femme Mais c'est vrai Que ce n'est pas forcément facile De s'y retrouver je trouve Même au niveau visuel Design Et tout C'est un peu le bazar Mais bon Ce n'est pas grave Et donc comme j'ai beaucoup aimé Ce sérum J'ai voulu aussi commander D'autres produits De la marque Tiam Mais pour les découvrir Vu tous les retours Que j'ai eus A priori Tous les produits De la marque Tiam Enfin La grande majorité Sont aussi efficaces Que ce sérum là Donc j'ai pris d'abord Une crème Qui s'appelle La My Signature A plus cream Qui contient Un complexe de vitamines Donc elle est censée Revitaliser la peau Beaucoup de vitamines A Alors voilà Les packaging Tiam Ils sont tous orange Comme ça Hyper flashy C'est vraiment L'image de la marque C'est vraiment Leur marque de fabrique Des packaging comme ça Orange Assez reconnaissable Du coup Le pot se présente Comme ça A priori Il y a beaucoup Beaucoup de vitamines A A l'intérieur De vitamines C aussi Mais tout un complexe De vitamines E B Etc Elle est même Très recommandée Pour le contour des yeux 50ml Comme j'ai pas trouvé La crème Somme by Me Que j'avais reçue Du site Sylvana aussi Et que j'ai terminée Je vous en ai parlé Dans ma dernière vidéo Produits terminés J'ai adoré cette crème A base de bave d'escargot Je l'ai pas trouvé Donc j'ai pris celle-ci De la marque Thiam Qui semblait le plus S'en rapprocher En tout cas Et dernier produit Thiam Que j'ai pris Il s'appelle le My Signature Donc je crois qu'ils sont tous My Signature Ou alors c'est la gamme My Signature Vita Red Subscreen Et là en fait C'est un sérum Enfin un fluide Ouais un sérum fluide Pour le visage Avec une protection solaire 50 plus Donc ça se présente Comme ça Et vous savez que moi J'adore ce genre De produits Qui sont très légers Très fluides Très light Pour le visage Et qui en même temps Vont venir protéger Du soleil à fond Surtout ici A La Réunion C'est indispensable Et par contre Celui-ci Il a un packaging Un peu différent Il se présente comme ça Alors il conseille De l'appliquer Sur notre crème Et sous notre make-up Donc a priori Entre les deux Comme une base En fait un peu De le laisser agir 15 minutes Avant de s'exposer au soleil J'ai hâte de tester ce produit Vraiment hâte Parce que vous savez Moi je suis toujours A la recherche de produits Solaire Qui pourront me servir En même temps De produits teints En fait Et puis J'avais aussi envie De découvrir encore plus La marque Some By Me J'ai commandé essentiellement Tiam et Some By Me Parce que c'est des C'est des marques Que j'ai envie d'approfondir Vraiment Que je trouve très très efficace Pour la peau En tout cas Ce que j'ai pu essayer Jusqu'à aujourd'hui Donc j'ai commandé Alors franchement Vous allez voir les packaging C'est vraiment très bizarre Regardez par exemple celui-là On se dit C'est quoi ça ? C'est un médicament On l'imagine dans une pharmacie Alors dessus On ne sait pas trop Il y a marqué AHA BHA PHA Cure Miracle De 30 jours Donc ça C'est un tonnerre Tonnerre Donc un tonique en fait Qui contient de la niacidamide Donc 2% de niacidamide Et donc AHA BHA PHA Etc Qui est censé venir Déboucher les pores Faire briller la peau Et en même temps Hydrater le visage Donc il est censé venir Un petit peu exfolier Et hydrater en même temps J'en ai des produits A double fonction Comme ça Que j'aime beaucoup Non comédogène Testé dermatologiquement PH Faible Double fonction Du coup Bah ouais c'est ce que je disais Exfoliant hydratant Avec des ingrédients Voilà très exfoliants Pour la peau Etc C'est tout ce que j'arrive A vous traduire Après tout le reste C'est en coréen Ça me fait penser Au tonnerre Enfin au tonnerre Au tonique Que j'ai De The Ordinary par exemple La base d'acide glycolique J'en ai pas mal Des toniques comme ça Et je les trouve vraiment efficaces Donc celui là S'il peut l'être encore plus Ou tout autant Et donc voilà Le packaging se présente comme ça Je vous mettrai les prix A l'écran de toute façon Comme pour Martine Cosmetics Mais sans compter les réductions Que j'ai eu en plus Et je me suis acheté aussi Donc tout un coffret Pour faire une cure complète Donc c'est pareil C'est la marque Somme by Me A l'intérieur On a 4 produits C'est censé être une cure Intensive De 30 jours Pour démarrer Vraiment Le renouvellement cellulaire Le renouvellement de la peau C'est des formats mini Mais c'est pour débuter Donc on a ces 4 produits là A l'intérieur Oula Il y en a un qui se fait la malle Et vraiment J'ai trouvé ça pas mal du tout Pour découvrir les produits D'avoir ces mini formats Poppy elle s'est nichée Dans le colis Martine Cosmetics Elle s'est calée là Je vous dis pas Bon bref Donc premier produit C'est le fameux Tonic Miracle Qui contient des peptides Ah non c'est peut-être pas le même Bah si c'est le même Ah oui Qui contient des peptides A 10,000 Ouais Donc c'est quasiment le même Que le full size Que j'ai commandé Qu'est-ce qu'on a aussi Un sérum Extrêmement concentré En peptides aussi Et qui contient 14,5% De centella asiatica naturelle Punaise C'est énorme hein En termes de concentration Donc il se présente comme ça Petite pipette Pareil Alors le troisième produit C'est un savon solide Nettoyant Qui contient donc Des AHA BHA Des peptides De l'huile De tea tree Qui est de la niacillamide Qui va donc venir aussi Exfolier Purifier Et hydrater Alors le petit packaging Est comme ça Et alors Alors ça ça m'intrigue par contre Parce que je J'ai pas du tout l'habitude D'utiliser des trucs comme ça Donc c'est un petit savon Comme ça Solide Donc on est sur cette gamme Un miracle Cure miracle en fait Et ça Pour le coup Ouais Ça m'intrigue pas mal Je sais pas trop Comment ça s'utilise Mais je regarderai Je vous ferai peut-être une routine Dans ma salle de bain d'ailleurs Et le dernier produit C'est Alors qu'est-ce que c'est Ça doit être une crème j'imagine Oui c'est ça C'est la crème miracle Qui contient Des peptides aussi Toujours au même dosage 10,00 ppm Et qui contient par contre 70% De centella asiatica naturelle Franchement je suis épatée De la concentration des produits Bon c'est le petit format Ça se présente comme ça Et alors si on suit Le descriptif de la cure D'abord on doit appliquer Le savon Miracle Cleansing Bar Pour bien nettoyer Exfolier la peau La purifier Ensuite Appliquer le tonique Pour de nouveau accentuer Voilà l'exfoliation La purification En troisième Le sérum miracle Et en dernier La crème miracle Voilà Donc c'est une routine En quatre étapes Sur 30 jours Pour démarrer vraiment Je vous dis Le renouvellement cellulaire Et la transformation De la peau a priori Et donc les ingrédients Principaux de cette routine On est bien sûr De l'huile de tea tree Complètement naturelle De la centella asiatica De la niacidamine AHA, BHA et PHA Donc je pense qu'avec tout ça Franchement La peau devrait être pas mal du tout Mais je trouve que ce concept Pour découvrir les produits Et commencer à voir leur efficacité C'est vraiment bien pensé Alors attendez Parce qu'il y en a partout Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui j'ai commandé Un produit de la marque Unique Ça c'est autre chose C'est un produit Qui est à base C'est un sérum Synergy sérum À base de plusieurs vitamines Et très concentré En propolis également Qui a a priori Un pouvoir extraordinaire Pour calmer la peau La nourrir Et la rendre plus lumineuse Et c'est un soin anti-ride Donc ça se présente comme ça Ça fait 50ml Ça j'en ai entendu parler aussi Je sais pas si c'était sur la chaîne De Cyril Laurent Ou je sais plus trop Et donc ce produit de la marque Unique Ça se présente aussi sous forme de pipette Comme ça Moi j'aime beaucoup On voit le jaune de la propolis J'ai vraiment hâte d'essayer ça Il y a 70% D'extraits de propolis Quand même Popi Tu descends Je sais pas si j'ai pouvoir finir ma vidéo Avec elle Ensuite Qu'est-ce que j'ai commandé ? Des petits accessoires Donc j'ai commandé des petites houppettes Deux petites houppettes Comme ça De la marque Pony Effect C'était à 1,50€ Et surtout Une houppette Seashado La marque Seashado Normalement c'est hors de prix Et là on a une vraie houppette En velours Regardez Elle est comme ça Mais je vais la sortir de son packaging Et c'était vraiment pas cher du tout Et je vais péter un plomb Je vais péter un câble Alors autant les houppettes La Pony Effect C'est pas vraiment C'est pas vraiment ce que je recherchais Je pensais pas que c'était comme ça Bon 1,50€ J'ai pas perdu trop d'argent non plus Bah je vais voir Autant là la houppette Seashado Je viens de la déballer Et ça c'est vraiment ce que je voulais Comme texture Ouais on est sur du Comment dire Ouais du velours Non c'est pas du velours Comment Si c'est on dirait du velours Voilà Et pour appliquer la poudre C'est exactement ce que je recherchais J'en ai eu une Make Up For Ever Comme ça Mais bon Qui commence à dater un peu Seashado c'est une marque Voilà de qualité etc Là dessus il n'y a pas de problème Et je ne l'ai payé vraiment pas cher non plus Enfin beaucoup moins cher Que les prix Seashado Généralement dans les boutiques Ou sur le site même Donc ça ouais Je suis vraiment contente Je vais tester en Bah peut-être quand je ferai le crash test Martine Cosmetics Bon J'ai mis ma petite popie dehors Parce que là sinon c'est pas possible Elle m'a mis un bordel Déjà que c'est le bordel Un bordel monte Là il y a tous les packaging Tous les produits Mon dieu mon dieu Je l'aime Je l'aime profondément Mais là c'était plus possible Et j'ai commandé des masques Parce que Moi j'ai eu de véritables soucis Avec les masques Ça m'a fait du Des excès de sébum Des boutons Etc Enfin bon Je voulais des masques Beaucoup plus d'eau Pour la peau En soie Tout ça Et sur le site YesSide Il y en avait plein 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 Vraiment pas cher De mémoire Là je dirais Qu'ils étaient à 3 euros Un truc comme ça Je vous mettrai De toute façon le prix dans la vidéo Il y avait plein de motifs différents Enfin vraiment c'était cool Il y avait pas mal de ruptures de stock D'ailleurs Et alors moi j'en ai commandé deux On les reçoit comme ça Dans des petites pochettes Voilà individuelles Alors le premier que j'ai commandé C'est celui-ci Donc voilà Ils sont en soie Et vraiment je pense que ça peut être Beaucoup plus agréable Non seulement pour la peau Je pense qu'elle va beaucoup mieux respirer C'est beaucoup plus doux A porter aussi Enfin voilà Vraiment j'ai envie d'essayer D'autres masques Donc ce sont les catégories 1 Voilà qui respectent les normes Etc On est en Ouais 100% soie Donc c'est pas mal Donc ça se présente comme ça Et en fait Ici on a des petits élastiques Qui sont réglables aussi Donc ça je trouve ça vraiment pas mal du tout Fais voir je vais le mettre Pour voir ce que ça donne Bon j'enlève pas l'étiquette encore Ouais c'est agréable Alors j'ai pas réglé encore Là vous voyez c'est au max Donc je peux resserrer Parce que là c'est un peu grand pour moi Je crois qu'ils soient un peu plus serrés Mais ouais c'est agréable à porter Franchement c'est vraiment agréable On le sent beaucoup moins Que les masques que moi j'ai l'habitude de porter Notamment les masques qui me sont fournis par mon travail Je sais pas c'est du coton C'est épais C'est insupportable Là c'est tout doux C'est vrai que c'est J'avais jamais essayé encore Les masques en soie comme ça On respire quoi Et c'est pas lourd à porter Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Limite on le sent pas On sent que c'est vraiment de la soie Toute légère Je suis contente C'est agréable Je vais peut-être m'en recommander d'autres Tiens Donc ça c'est le premier Avec des motifs un peu fleuris comme ça Et le deuxième Je me rappelle même plus Lequel j'avais pris Ah bah il est tout simple Ouais il est tout simple Il est gris C'est vrai que je voulais commander les classiques Moi les noirs, les blancs Tout ça mais ils étaient tous en rupture de stock Donc j'ai pris un peu Bah ceux qui restaient quoi Et le gris Donc il est comme ça Pareil Avec le petit élastique réglable Comme ça ici Et ouais c'est pas mal Et en plus c'est joli Franchement C'est plus joli que les masques chirurgicaux Ou que les masques tout blanc en coton Que j'avais là C'est plutôt pas mal Même au niveau du look On peut assortir un peu son masque à son look Quoique j'espère qu'on va vraiment en sortir Parce que c'est Moi ça me bouffe la vie ces masques Franchement ça me bouffe la vie Bon bref C'est pas grave c'est comme ça On doit les mettre Je suis contente C'est exactement ce que je voulais 100% soie Ils ont l'air bien solides là Et le reste Bah ce sont des vêtements Parce que je voulais essayer aussi un petit peu Les vêtements de ce site là On reçoit les vêtements dans des sacs en plastique Comme ça Voilà j'avoue que c'est pas C'est pas dingo C'est pas ouf On reçoit ça comme ça Voilà c'est emballé Alors j'avais commandé Deux jogging Que les bas J'ai pas pris le set entier J'ai pris que les bas Parce que ça faisait un petit moment Que je cherchais des jogging Mais bon j'avais pas envie de mettre le prix Dans des Nike, Adidas, etc Parce que vu l'utilisation que je vais en faire Voilà c'est soit pour aller faire du sport Soit pour rester à la maison Je voulais pas mettre 50 balles dans un jog Un jog L'expression des années 90 Je voulais des bas Bien taille haute Donc bien cintrés Et en même temps Voyez serrés en bas Donc j'ai commandé un gris et un noir Donc ce sont les mêmes Donc on est voilà Sur une taille bien cintrée comme ça Une matière assez agréable Alors on est sur du 100% coton Avec le bout du jogging bien serré Je voulais pas un truc hyper large Je vais les essayer Je vais vous montrer ce que ça donne Et j'ai craqué sur une petite chemise Je sais pas je l'ai vue sur le site Sur une jeune nana asiate Toute fine Ça lui allait super bien Tout ça Donc j'ai voulu me la commander C'était pas cher Et alors mais là Je suis en train de sortir la chemise Là du plastique En fait c'est pas du tout Ce que j'ai vu sur le site Limite Bon on va voir Je vais l'essayer Mais ça me fait penser aux vidéos Attentes VS réalité quoi Parce que de mémoire Je vous mettrai la photo aussi Je la retrouve sur le site Mais sur la nana Je sais pas Ça donnait pas du tout ça Alors là c'est comme ça Vous voyez C'est une chemise Et en fait avec un grand col comme ça Attendez je vais l'essayer Des manches hyper bouffantes Donc on a un col en V Un peu vintage Style années 60 Des manches ouais Hyper bouffantes Mais cintrées au coude Mais je sais pas Là comme ça Ça fait un peu mamie Il me semble Je sais pas C'était pas du tout comme ça Sur le site Bon du coup Je l'ai enfilé Sur mon débardeur C'est pas grave Alors On est sur du 100% coton Comme les jogging Donc Donc on a ce grand col Comme ça En V En fait Un double col Puisqu'on a le col noir Et ce col là C'est tout simplement Une grande Une grande chemise Noire Bon là elle sort du colis Donc elle est pas du tout repassée Ce que j'avais vraiment aimé Sur le site C'était les manches Un peu bouffantes Comme ça Je sais pas si vous pourrez voir Ouais voilà Les manches un peu bouffantes Ça personnellement Moi j'adore Alors on peut détacher le bouton Et les déplier Elle est un peu oversize Moi j'envisageais de la mettre Avec un jean Un peu boyfriend C'est assez agréable à porter Mais c'est vrai que Je sais pas Ce col ça me fait un peu bizarre Là c'est Ouais je sais pas Je suis mitigée Faut que je Faut que je vois Je vais vous montrer Les Les bas de jogging là En live Pour que vous voyez ce que ça donne Et moi aussi d'ailleurs Juste avant de vous faire les essayages Là je voulais vous dire Moi j'ai pris que des tailles M Normalement je prends des tailles S Voir XS Mais c'est vrai que sur le site YesStyle Alors comme c'est asiatique Je pense que les tailles sont beaucoup plus petites Que celles dont on a l'habitude nous en Occident C'est vrai que les femmes asiatiques Sont quand même généralement très très fines Et donc quand j'ai regardé le guide des tailles Mais laisse tomber Un S ou un XS Limite c'était pour les enfants Et par rapport à ma morphologie A mes mensurations Moi il fallait que je prenne un M Donc voilà je voulais vous dire ça Parce que faites attention Si vous commandez des vêtements Sur des sites asiatiques Notamment YesStyle Regardez bien le guide des tailles Parce qu'on a pas du tout Les mêmes morphologies Selon les régions du monde Donc voilà Faut faire gaffe quoi Et donc tous les articles là Ils sont tous 100% coton Alors je sais pas si c'est top Le 100% coton Au niveau de la transpiration Etc Il me semble Qu'il vaut mieux Qu'il y ait un petit peu de synthétique Mais bon Bon alors J'ai enfilé le jogging Directement avec la Avec la chemise Même si ça va pas du tout avec Là vous voyez Un peu mieux la chemise Bon je me dis Avec les manches bouffantes Comme ça Avec un jean Effectivement Un peu oversize Ça peut être pas mal Ça peut être sympa Bon c'est un look Un peu vintage Je sais pas si j'oserais Vraiment porter Ce col J'ai pas l'habitude On dirait des sortes de Regardez C'est assez particulier Quand même Et au niveau du jogging Donc j'ai pris taille M Effectivement Il est bien Bien serré à la taille Par contre Je le trouve un peu court Au niveau de la Au niveau de la longueur Parce que Je sais pas Pourtant je suis petite Moi je fais 1m63 Je le trouve un peu court Ouais En tout cas ça va Il est pas trop large Au niveau des fesses Du coup ça fait pas des Voilà des fesses énormes Agréable à porter Franchement pour faire du sport Ou pour rester à la maison Pour traîner Comme ça C'est pas mal Avec un petit croque top Ça peut être sympa aussi Bon je vais essayer le noir Pour voir si c'est exactement La même chose J'ai enlevé la petite chemise Et du coup j'ai Remonté un petit peu Mon débardeur Que vous voyez bien La taille Alors franchement C'est exactement pareil Donc bien cintré à la taille Hyper agréable à porter Donc on a des Mince Mon débardeur est Mon débardeur est tombé On a des poches Ça c'est plutôt cool Franchement je le préfère Largement en noir Je sais pas pourquoi Je Je trouve qu'en noir C'est beaucoup plus sympa À porter Mais c'est court Quand même Franchement faites gaffe Et même le M Il est quand même serré à la taille Et vous voyez Je suis quand même Enfin je suis pas bien grosse non plus Donc je me demande Si j'aurais pas dû prendre L Bon en tout cas ça fait un petit Voilà un petit jogging Sympa Bon vous voyez le bordel derrière moi C'est pas grave On s'en fiche On est toutes pareilles Derrière Ouais franchement pas mal Celui là je regrette pas Peut-être le gris Un peu plus Mais le noir j'aime bien Bon au niveau des finitions C'est pas dingue non plus Il y a quand même C'est pas la qualité De grande marque Réputée Vous voyez on peut trouver Des petits fils Des petits fils Qui se trimballent Un petit peu Un peu partout En tout cas ça tient Super chaud Enfin je veux dire Par exemple pour aller faire des randos S'il fait froid etc Ou pour camper Tout ça Parce que nous on aime bien Dormir dans la tente des fois Ça peut être vraiment pas mal du tout Mais les finitions de la chemise Par contre Vous verrez peut-être pas à la caméra Mais Bon la broderie La broderie est pas mal faite La broderie ça va Je trouve qu'elle est plutôt bien faite Après c'est le style C'est moi Et ça c'est vraiment personnel Mais par exemple Vous voyez au niveau des boutons Il y a des petits fils qui sortent Bon ils ont pas l'air très très solides Les boutons Je crains que Je crains que rapidement Il y en ait un ou deux Qui se fassent la malle Bon c'est facile à changer C'est des boutons noirs Mais Voilà au niveau de la qualité Je suis pas forcément Emballée quoi Bon Écoutez On verra bien Je vous en redirai des nouvelles Sur du long terme Mais je pense que j'ai bien fait De commander que trois fringues Déjà pour tester Parce que je me suis dit Si j'en commande tout un tas Et que ça va pas Voilà Donc bon Sur le site YesStyle Moi je vous conseille Tout ce qui est skin care Etc Vous avez vu les prix C'est vraiment très très abordable Ils livrent partout On peut avoir tout un tas de réductions Et également Vous allez sur des chaînes Sur des youtubeurs Qui collaborent avec YesStyle Comme j'ai fait Pour Avec Sonia Seller On obtient encore des codes promo Moi j'ai réussi A cumuler Deux trois codes promo Et donc vraiment J'ai eu une réduction Bien sympa La livraison est longue Certes Je vous recommande Donc tout ce qui est skin care Parce qu'on est vraiment Sur des marques Asiatiques Coréennes Extrêmement concentrées En actifs Sur des ingrédients Novateurs Ce qu'on appelle Les super ingrédients A des prix vraiment Super intéressants Par contre Les masques aussi Par contre Les accessoires Je peux pas vous en dire Trop Parce que j'en ai commandé Que deux Mais les fringues Je vous conseille pas Voilà Forcément Après j'ai une petite expérience Là j'en ai que trois Mais de ce que je vois Déjà au niveau des tailles C'est compliqué C'est pas du tout Les tailles Qu'on a l'habitude de prendre Voilà Les finitions sont pas top top La qualité est pas dingue Après bien sûr C'est pas cher Voilà Donc bon Sinon je vous conseille De ne pas commander Des trucs trop fragiles Parce qu'au niveau de l'emballage C'était pas ouf Écoutez Je pense que c'est pas mal Je vois le temps qui défile Je suis tellement bavarde Je vous jure Je suis tellement bavarde Je parle Je parle Je parle Je parle Mais j'avais quand même envie De déballer tout ça avec vous De découvrir Ces deux marques Ces deux sites Avec vous Puisque c'est ma première commande Que ce soit sur Martine Ou sur YesStyle Donc j'espère que ça vous a plu J'attends vos retours Avec impatience Vraiment dans les commentaires N'oubliez pas de me laisser Un petit like Si la vidéo vous a plu C'est pas grand chose pour vous Mais pour moi oui De vous abonner bien sûr Si c'est pas encore fait Et nous on se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye